Au confin de notre galaxie, il existe des extraterrestres surprenants, les CEPA. Ils sont toujours très enthousiastes, mais ils ne réussissent jamais à faire fonctionner les choses, et leur planète ne tourne pas très rond. Ils décident alors d'envoyer sur Terre un duo de chocs pour découvrir comment les terriens ont compris le monde. Euh, ça va, Oak ? Qu'est-ce que tu fais ? Tais-toi, je réfléchis, idiot. Non, mais attends, Soum, t'en vas pas. Je voulais pas t'insulter, juste me moquer un peu de toi. D'ailleurs, tu peux peut-être m'aider. Je me pose une question. Oui, ça t'écoute. Dis, Soum, pourquoi je suis doré ? Ben, c'est... Ben, t'es doré parce que tes parents étaient dorés, non ? Ben non, justement. Dans ma famille, il y a des verts comme toi et des dorés comme moi. Ma mère est dorée, mais mon père est vert, et moi, je suis doré. Je suis très joliment doré, d'ailleurs. Ah ben oui, 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 c'est très beau, mais je sais pas. Eh ben, renseigne-toi ! Bouge-toi ! Ça y est, j'ai trouvé ! Alors, raconte. Écoute bien. Ce qui détermine les caractères que te donnent tes parents, ce sont des gènes. Et les gènes sont en deux exemplaires. Une copie t'es donnée par ton père, et l'autre par ta mère. Et ce qui est rigolo, c'est que tous les gènes ne sont pas égaux. Il existe des gènes dominants et des gènes récessifs. Chez les sépas, la couleur dorée est un gène dominant, et la couleur verte, un gène récessif. Et c'est pour ça que tu es doré. Oui, c'est pas compliqué. Je suis doré parce que le gène doré donné par ma mère domine, mais je porte aussi un gène vert donné par mon papa. Mais comment ils ont trouvé ça, les terriens ? Ils connaissent pas ma mère, quand même. Mais non ! Ils ont trouvé ça avec des petits pois ! Je suis Grégor Mendel, et je suis un moine du 19e siècle. Grégor s'intéresse à la biologie depuis très longtemps. Comme il est chargé des jardins du monastère, il plante des petits pois partout. Des zones, des verres, des ridées, des lisses, des espèces à fleurs blanches, d'autres à fleurs violettes, etc., etc., etc. Et juste pour comprendre comment se transmettent les caractères, il les croise. Et à chaque fois qu'il fait un croisement, il note tout. Comment sont les parents ? Comment sont les enfants ? Au bout de plusieurs années de recherche, il se rend compte que les caractères ne se transmettent pas au hasard, et qu'il y a des gènes dominants et des gènes récessifs. Il a découvert la génétique ! Eh ben, il était fort, ce moine. Mais t'as vraiment de la chance de pas l'avoir connu, hein. Vu ta tête, il t'aurait sûrement pris pour un petit pois.